Bonjour, je suis Souleymane, responsable du poste juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est de soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tout type de violence, qu'elle soit physique ou psychologique. A ce titre, nous mettons en lumière les différents acteurs qui permettent de faire vivre la société au quotidien. Donc, je vais vous laisser le son de vous présenter dans un premier temps. Moi, je m'appelle Pascal Blanchard, je suis historien, je suis spécialiste à la fois du fait colonial, de l'histoire des immigrations et des représentations. C'est-à-dire que je travaille sur le lien, que nos amis américains appellent les post-colonial studies, entre le présent et le passé colonial et migratoire, pour arriver à comprendre aussi bien les enjeux identitaires, comprendre les histoires de représentation, comprendre aujourd'hui aussi les faits que l'histoire de la colonisation peut encore avoir sur nos sociétés contemporaines. Je travaille à travers plusieurs structures sur ces questions-là, et notamment à travers le groupe de recherche à chaque, qui est un collectif de chercheurs internationaux, qui travaille sur différents programmes de livres, d'expositions, de films sur ces questions, notamment actuellement, il y a une très belle série qui s'appelle Champion de France, qui raconte l'histoire des sportifs français, soit issus des Outre-mer, soit issus de l'espace colonial depuis le début du siècle, soit issus des flux migratoires, comment ces sportifs sont devenus français et ont gagné pour la France. C'est des petits portraits pour raconter l'histoire de ceux dont souvent on a oublié le nom, et qui pourtant, malgré tout leur parcours extrêmement compliqué, ont construit et ont fait gagner la France. C'est toujours bon de rappeler les choses que les gens ont oubliées, notamment à travers l'histoire. Ça sert à ça l'histoire, c'est se rappeler des fois les gros oublis. Enchanté, en tant qu'historien spécialiste justement du colonialisme et de l'immigration, pourquoi avoir choisi de vous orienter plus particulièrement justement sur ces deux sujets ? Quand je suis arrivé à la fac, j'étais pas forcément, il y a maintenant très longtemps, j'étais pas forcément à me questionner sur ces enjeux migratoires ou ces enjeux coloniaux. Et j'ai choisi une option qui s'appelait Option de l'Afrique, dès le DEUG, parce que je la trouvais intéressante comme territoire et que j'ignorais complètement l'histoire de l'Afrique. Et je me suis dit que c'était une bonne manière de la découvrir en la prenant comme option facultative dans mon cursus universitaire. Et ça m'a passionné. Donc je suis ce qu'on appelle en France un africaniste. C'est-à-dire que j'ai fait ma thèse d'histoire, dix ans plus tard, après être entré à la fac, sur la thématique de l'histoire de l'Afrique. Et j'ai choisi, là-dedans, de travailler non pas sur ce qu'avait produit la colonisation en Afrique même, mais sur les idéologies coloniales qui, en France, avaient accompagné l'histoire coloniale. Et notamment, et particulièrement, le discours de la droite française face à la question coloniale. Donc je n'ai aucune raison subjective, aucune raison autre qu'intellectuelle, de m'être intéressée à ces questions. Je n'ai pas épousé une Antillaise, je ne suis pas né en Algérie, je n'ai jamais connu l'histoire impériale, je n'avais même pas voyagé au Maghreb avant de m'intéresser à cette question-là. Depuis, j'ai beaucoup voyagé en Afrique, ou aux Etats-Unis, ou aux Antilles. Mais la question, je l'ai trouvée fascinante parce que je me suis dit qu'elle était au cœur de notre histoire de France, et qu'elle était plutôt à la marge dans l'enseignement qui était proposé. Et donc, voilà comment je suis arrivé, après, progressivement, à me spécialiser sur ce territoire-là. Et je le trouve de plus en plus fascinant et passionnant, parce qu'on se rend bien compte aujourd'hui, en 2016, que c'est au cœur des enjeux de la nation française, pas que la nation française, de toute l'Europe d'ailleurs, et que c'est une question qui, aujourd'hui, est essentielle à travailler parce qu'elle a une résonance dans le présent. Ce n'est pas simplement parler du passé. Ce passé n'est pas du tout éteint. Bien au contraire, il y a des continuités de ce qu'on peut appeler l'histoire coloniale. Pouvez-vous rapidement nous définir ces deux termes que sont le colonialisme et l'immigration, s'il vous plaît ? Le colonialisme, c'est aussi vieux que l'histoire du monde. C'est d'aller dans un pays qui n'est pas le sien, avec un rapport de force, parce que si vous avez une armée plus puissante qu'une autre, vous gagnez le conflit, mais le conflit ne se limite pas simplement à gagner une bataille. Le conflit, il est lié à la volonté de s'accaparer une terre, avec des populations qui sont dessus. Pas pour les faire disparaître, mais pour exploiter ces mêmes populations sur le territoire que vous allez récupérer, prendre, occuper, soit par une négociation, un protectorat, soit directement par une occupation, une colonie, et que vous allez transformer comme, je dirais, une périphérie de la métropole, le pays qui colonise, vers ces différents territoires qui constituent un empire. Vous avez eu des grands empires comme la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne. On oublie très souvent le Japon, qui a été un des plus grands empires coloniaux au monde. L'Amérique a été un empire colonial, mais avant nous, l'Empire Ottoman a été un empire colonial. Mais bien l'Union soviétique, pour certains, la Grande Russie, a été perçue comme un empire colonial. Et on voit bien à travers ça que l'histoire de l'humanité, l'histoire des empires, pour faire à peu près simple, sur au moins 5-6 siècles, raconte la manière dont le monde s'est organisé. Et vous le voyez bien, à travers deux choses essentielles aujourd'hui dans cette histoire coloniale, qui sont le produit notamment de ça, c'est qui parle quel langue sur la Terre ? Souvent c'est le produit, si on parle le français à Dakar et Alger, c'est pas le hasard. Et si on parle encore l'allemand au Cameroun, c'est pas le hasard. C'est l'histoire impériale qui a amené ça. Et dans les relations internationales, le flux migratoire, ça va nous permettre d'y venir, il y a plus de Sénégalais qui viennent en France que de Zoulou. Ça aussi, c'est lié à l'histoire coloniale. La France n'a pas été une puissance coloniale en Afrique du Sud, et elle a été une puissance coloniale au Sénégal, et les Sénégalais naturellement ont migré vers la France. L'immigration, c'est le fait de partir d'un pays pour aller vers un autre pays. Alors l'immigration, elle peut être permanente, c'est-à-dire que les personnes ne reviennent pas. Elle peut être temporaire. Rappelez-vous l'histoire de ceux qui sont venus dans les années 50, 60, 70, par exemple. On pense à des populations qui venaient du Mali, du Sénégal, ou des populations qui venaient du Maroc ou d'Algérie, qui sont venues des fois travailler 10, 15, 20 ans en France, mais qui sont reparties après dans leur pays. Vous pouvez aussi avoir une immigration qui soit d'ordre intellectuel. Les universitaires, les chercheurs, les étudiants qui viennent faire leurs études. Vous pouvez avoir une immigration culturelle. C'est-à-dire des gens qui viennent pendant un certain temps. Rappelez-vous ces grands auteurs américains ou artistes américains, Josephine Baker et d'autres, qui sont venus s'installer en France pendant un temps, dans certains cas réduits. Donc le phénomène migratoire, c'est le déplacement d'un point A vers un point B. D'un pays vers un autre pays. On peut même intégrer, par exemple, que les déplacements à l'intérieur d'un pays peuvent être considérés comme des phénomènes migratoires. Par exemple, quand les paysans sont montés dans les villes, au XIXe siècle en France, les Auvergnats, les Bretons, moi je suis breton par exemple, quand mes grands-parents sont venus à Paris, c'était pour eux une vraie migration. Ils ne parlaient pas très bien français. Ils ont débarqué dans les quartiers bretons de Paris, du côté de Montparnasse, et pour eux c'était un ressenti comme vraiment un voyage migratoire. Ils sont restés 30 ans à Paris avant de repartir dans leur Bretagne natale. Et pour eux, c'était deux mondes, Paris et la Bretagne. Donc la migration, c'est ça. C'est aller s'installer dans un autre pays, pour travailler essentiellement. C'est le moteur majeur et principal du pourquoi migratoire. Il peut être soit un choix, soit le produit d'une décision qui est liée à la contrainte. Contrainte politique, contrainte économique. On est dans un pays où il n'y a pas les moyens de venir aux besoins de sa famille. On peut aussi fuir un pays pour les raisons politiques, ou parce qu'on est oppressé. On peut fuir aussi un pays parce que la violence, regardez actuellement ce que l'on connaît avec les réfugiés ou les migrants en Syrie et en Irak, la violence du pays, la guerre dans ce pays, nécessite le départ, de partir. Donc ce n'est pas forcément là un choix, c'est une obligation liée aux conséquences. Mais in fine, l'ensemble des phénomènes dont on vient de parler constituent le phénomène migratoire. Alors vous qui étudiez la question en profondeur, quel est le lien, s'il y en a un selon vous, entre le colonialisme d'antan et l'immigration d'aujourd'hui ? Alors ce n'est pas un lien, il est d'abord un lien très mécanique. On vient de le dire en quelques mots, vous avez des populations de l'ex-empire colonial français, par exemple, ou si on prenait les britanniques, de l'ex-empire colonial britannique, qui naturellement vont vers l'ancienne puissance tutélaire. D'abord parce qu'ils parlent la langue, qu'ils ont souvent été à l'école et ont appris, si vous demandez les Sénégalais de la génération, de ma génération, connaissent à peu près aussi bien l'histoire de France qu'ils connaissent l'histoire du Sénégal. Parce qu'à l'école, il y a eu ce rapport permanent avec l'ancienne métropole, dans les échanges culturels, les étudiants sont venus souvent dans les universités françaises. Donc le premier lien qui existe entre la colonisation et l'immigration, c'est que souvent, les flux migratoires des pays du Sud, par exemple, sont bien souvent à destination des anciennes puissances coloniales. Ou de puissances qui ont eu des rapports étroits en termes de diplomatie. Je vous donne un exemple, la Turquie n'a jamais été colonisée par l'Allemagne, mais les rapports entre la Turquie et l'Allemagne sont des rapports historiques, Première Guerre, Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que beaucoup de Turcs, naturellement, ont été, ou ont migré, comme des Kurdes d'ailleurs, ont migré en Allemagne. Donc le premier rapport entre immigration et colonisation, il est lié déjà à ce rapport géographique et de continuité historique. Le deuxième rapport qu'il y a, c'est que la colonisation, alors là, pour une partie du phénomène migratoire, quand un Italien arrive en France, il connaît une histoire, on va dire, classique du migrant, qui part de son pays, qui a des difficultés à s'intégrer dans un nouveau pays, mais il n'y a pas eu le rapport préalable d'un rapport de tension ou de violence qui est lié à l'histoire coloniale, par exemple, ou de proximité par la langue. Il a cette difficulté de s'installer, s'installer dans un pays d'un autre, c'est toujours difficile, c'est compliqué, c'est une rupture avec ses racines, de faire que sa famille s'y installe, que ses enfants vont réussir le processus d'intégration à l'école, mais cette histoire-là, elle n'est pas liée à une histoire, elle n'arrive pas avec un bagage historique de plusieurs générations qui le précèdent. C'est très différent quand vous avez une population qui s'inscrit dans l'ex-espace colonial. Un Sénégalais, un Algérien, un Vietnamien, un Antillais qui arrive en France. Son histoire, elle n'est pas neutre quand il arrive. Avant lui, ses pères, son grand-père, sa grand-mère, ses arrières-grands-parents ont une histoire avec la France très ancienne. Donc ils ont déjà un rapport à la France qui est particulier. Et en plus, la colonisation a produit deux choses essentielles. Elle a produit une histoire qui a été très souvent douloureuse, parce que dans beaucoup de cas, ça s'est terminé par des conflits, et c'est aussi une histoire de violence dans le sens où cette histoire, elle a produit un regard particulier. Il est évident qu'en France, le regard posé sur les populations noires, par exemple, n'a pas la même histoire que le regard posé sur les populations du Sud, espagnols, portugais ou italiens, ou grecs. Il y a un regard qui est lié à la propagande coloniale, à l'imaginaire coloniale, aux grandes expositions, à l'histoire des eaux humains, des exhibitions coloniales, par exemple, à l'histoire aussi du conflit aux colonies, à l'histoire aussi de la propagande coloniale, à l'histoire, mais également positive, par exemple, des sportifs, qui sont venus comme Backlink Sikis, être boxeurs pour l'histoire de France. Mais elle est liée aussi à une histoire très complexe, et totalement liée de la Première ou Seconde Guerre mondiale, avec l'histoire des tirailleurs sénégalais, par exemple, ou de la Seconde Guerre mondiale, où c'est l'armée d'Afrique qui vient libérer le territoire national. On voit bien que d'un seul coup, le lien entre colonisation et immigration, de cette fois-ci, il est très tendu. C'est-à-dire que l'individu qui arrive sur le territoire métropolitain, il n'arrive pas dans un champ neutre. L'autre, celui qui devrait intégrer, le français de France, de métropole, a déjà un regard théorique sur ces populations. C'est ce qu'on pourrait appeler la culture coloniale. Une forme de culture du regard qu'on a héritée des générations précédentes et qui fait que ça ne s'inscrit pas dans un champ neutre. Et qu'il y a déjà une histoire sur le sol de France, des populations qui l'ont précédée. Quand un Malien arrive en France, à Montreuil par exemple, il n'arrive pas dans un territoire neutre. Il arrive dans une histoire qui s'est déjà écrite avant lui, par d'autres Maliens qui sont venus sur le sol de France. Quand un Sénégalais arrive à Marseille, il n'arrive pas dans un champ neutre. Toute cette histoire est racontée depuis longtemps. Quand les Algériens, des années 50, 60, 70, travailleurs migrants dans les Trente Glorieuses arrivent, ils arrivent sur un territoire où il y a déjà un regard, une histoire sur les populations algériennes sur le territoire français. Et ce lien entre colonisation et immigration, il est ténu parce qu'il va faire que le migrant va se retrouver dans un double rapport. Il est à la fois, il a la même histoire que l'Italien, il migre, il connaît la difficulté de s'installer, de s'intégrer, de construire son destin ici. Il est comme l'Italien. Mais, en plus, il est aussi un ex-sujet de l'Empire, un ex-indigène. Il ne rentre donc pas dans un champ neutre du regard et de sa posture. Alors certes, il parle souvent la langue du pays dans lequel il arrive, ce qui est un plus. Il connaît bien souvent l'histoire du pays dans lequel il arrive. Mais en même temps, il doit, il irrite, de toute l'histoire coloniale et de son poids douloureux, puisque cette histoire marque encore nos relations avec les pays du Sud, mais marque aussi les relations intercommunautaires en France, puisqu'on le voit bien qu'il y a encore des tensions, il y a des difficultés à appréhender cette histoire. Je le dis souvent à des jeunes quand on parle de l'histoire coloniale. La France est un pays qui a commencé son histoire coloniale au début du 16e siècle. En 1524, quand un marin français s'est un peu perdu du côté du Saint-Laurent au Canada. Donc, ce n'est pas une histoire jeune. Elle a bâti la France, mais elle a construit aussi notre relation au monde. Et cette histoire, aujourd'hui, elle a du mal à être assumée. Si aujourd'hui, vous avez envie, avec vos enfants, par exemple, ou avec des jeunes, ou avec des amis, d'aller raconter cette histoire et de la découvrir, aucun musée ne la raconte en France. C'est incroyable. Une histoire qui a près de 5 siècles. Une histoire qui a autant marqué l'histoire de la France. Une histoire qui est au cœur du rapport de la France, avec toutes ses ambiguïtés et de la République. Cette histoire-là, elle est tellement complexe, qu'on a comme au Japon, c'est l'une des deux grandes puissances coloniales, qui ont été incapables de bâtir un musée pour raconter cette histoire. Y compris, d'ailleurs, un musée qu'on pourrait trouver mauvais, par exemple nostalgique, mais même pas. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est tellement en tension qu'elle ne rentre pas au musée. Et on est le pays des musées, la France. Il y a 12 744 musées en France. Et sur 12 744 musées, on n'a même pas été capable d'en construire un qui parle de ça. Donc, c'est un non-dit en même temps. Vous voyez bien la difficulté et la tension qui existent. Les gens arrivent, migrants, dans un pays, issus d'une histoire coloniale dont le titre sont porteurs. Ce même pays est issu d'une culture coloniale qui a fabriqué le regard sur cet autre. Et pourtant, cette histoire, elle reste taboue, silencieuse et on ne l'aborde pas. Donc, ça crée des tensions dans le présent. C'est-à-dire qu'on sent bien que nous sommes ce qu'on appelle aux Etats-Unis, dans le temps post-colonial, où les héritages du passé influent, influencent, impactent encore aujourd'hui les relations dans le présent. Alors, comme vous le disiez, ces migrations ont créé à travers le temps des zones multiculturelles. Elles ont engendré aussi un métissage culturel. Pensez-vous aujourd'hui que cette diversité, ce métissage sont des atouts pour l'humanité ? Ouh là là ! D'abord, la notion d'atout pour l'humanité, je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne ne peut vous dire que le métissage, par exemple, c'est mieux ou pas bien. Je n'ai aucun jugement moral là-dessus. La France est un pays de métissage. À peu près, aujourd'hui, on estime, on n'a pas de statistiques ethniques en France, donc c'est très difficile de travailler en tant que sociologue ou historien sur la question, mais qu'entre 30 et 35% des populations s'inscrivent aujourd'hui dans des mariages ou dans des couples intercommunautaires. Aux Etats-Unis, c'est 1,7%. Alors là, vous avez un chiffre qui est extrêmement marquant. L'Amérique n'est pas une puissance multiculturelle au sens de métissage. Les gens ne se métissent pas aux Etats-Unis. Si vous prenez un couple de blancs et noirs, ils sont bien embêtés à Chicago pour savoir dans quel quartier ils vont vivre. Ils auront même beaucoup de mal. L'Amérique n'est pas du tout un pays qui se métisse. Alors que la France est le pays le plus métissé au sens de mariage entre communautés de toute l'Europe. Mais non, et savoir si c'est une chance ou pas, j'en sais strictement rien. Et celui qui va avoir un point de vue totalement assumé là-dessus, je dis, mais attends, Coco, c'est dans 5 secs qu'on pourra mesurer ça. Je n'en sais rien. Je sais par contre que nous sommes un pays multiculturel. Ce qui est une autre question, ça. Être un pays multiculturel, c'est comme l'Amérique ou l'Angleterre ou l'Allemagne. Le Japon n'est pas un pays multiculturel, par exemple. Les Ainu, qui vivent dans le nord du Japon, sont totalement mis à la marge de la société. Ils sont même exclus quasi de la vie communautaire. Alors qu'en France, il y a une diversité des cultures liées au phénomène migratoire, liées à une histoire très très longue à ce niveau-là, qui fait que notre société est composée d'une mosaïque de populations. Alors, l'Amérique ne vit pas comme la France ou l'Angleterre ou l'Allemagne, cette diversité des cultures. Mais elle est maintenant devenue un des paradigmes, un des éléments centraux de ce qui fait notre société. Pour autant, la France n'est pas un pays multiculturaliste, comme peuvent être les Américains. Les Américains, c'est simple. Tu te définis comme Américain, mais dans un second temps, tu te définis à l'aune de ta communauté. Je suis Américain, Noir et Chrétien. Et ta religion. Ça, c'est l'Amérique. Et chacun d'ailleurs se défend, dans la société qui est la société américaine, à l'aune de sa communauté. Les Noirs s'organisent pour revendiquer les problématiques qu'ils ont. Les Hispaniques s'organisent, les Chinois s'organisent, à l'aune d'une revendication communautaire. Et c'est institué ainsi. L'Angleterre est entre ces deux modèles-là. La France n'est pas dans ce modèle-là. La France est à la fois une société multiculturelle, mais elle n'est pas multiculturaliste. Et en même temps, c'est bien ce qui pose d'ailleurs beaucoup de problèmes. Parce que quand les gens ont écrit les grands principes de la Révolution française et les principes de la République, ils n'ont jamais imaginé qu'un jour la France serait multiculturelle. Alors déjà, nous les Français, on a eu beaucoup de mal avec le fait religieux. On a quand même fait la guerre pendant trois siècles avec les protestants. On a inventé la Saint-Barthélemy, qui n'a quand même pas été une fin peu sanglante de l'histoire religieuse. On avait pensé globalement être sortis de la question religieuse, mais on ne s'était jamais posé la question qu'un jour il faudra aussi penser la question de la diversité des cultures. Et comment en fin de compte faire société quand les cultures sont différentes, quand les pratiques religieuses sont différentes, quand le destin des populations sont différents, dans une société qui a un but commun, c'est de fabriquer un citoyen unique. Déjà, moi qui suis breton, je le dis très souvent, les bretons sont rentrés quand même à coups de pied dans le cul de la République. Ça n'a pas été facile pour eux. On les a formatés dans une forme d'abandon de leur langue, de leur culture, pour devenir des petits français de type. Parce que la France, elle a un côté à la fois très brutal pour devenir français, et en même temps très uniforme dans ce qu'on attend. Donc cette uniformisation de la société et de la citoyenneté, à côté de la diversité des cultures qui arrivent, et donc de la diversité aussi des individus qui restent porteurs de leurs racines. Moi je peux être un français, mais en même temps je suis breton, et en même temps j'ai toute cette diversité qui fait ma richesse. Quand Thuram me dit, bah oui, je suis noir, je suis guadeloupéen, et français, où est le problème ? Mais en même temps c'est problématique, parce qu'on n'a pas appris encore la matrice qui va faire que chacun peut être dans sa diversité, et peut faire en même temps un tout dans la société. C'est pas mieux chez les Américains. Parce que cette dimension qui énonce que l'Amérique en fait serait à la fois dans chacun dans sa communauté et dans la société, ça n'a pas empêché aujourd'hui l'ostracisme sur les Noirs, le fait qu'ils sont les plus visés, j'allais dire plus visés par les policiers, ce qui est quand même un néologisme, mais une vraie difficulté, qui sont ceux qui sont le plus souvent en prison, qui sont ceux qui sont souvent les plus pauvres, et sont ceux qui sont souvent les plus exclus de la société. Donc on voit bien que chacune de nos sociétés n'a pas encore trouvé l'équilibre par le cheminement qu'ils vont choisir. Le fait religieux venant se superposer aux faits culturels, cette difficulté de trouver la symbiose dans une société n'est pas simple. Et on le voit bien, je cite souvent à des étudiants qui pensent que l'Europe est la seule à connaître ces difficultés. Le pays qui a expulsé le plus d'immigrés sur les cinq dernières années, c'est l'Afrique du Sud. Il ne faut jamais l'oublier. Avec une difficulté entre Noirs à apprendre à vivre. Aujourd'hui, ce sont les populations Noires qui descendent du Cameroun, qui viennent du Botswana, qui viennent du Mozambique, qui sont en exclusion par les jeunes Noirs Sud-Africains qui les rejettent. On le voit bien que dans des pays comme le Qatar, par exemple, être migrant au Qatar aujourd'hui, ce n'est certainement pas la meilleure destinée sur la Terre. On le voit bien aussi que dans la zone caribéenne, il y a des raies difficultés quand les Haïtiens débarquent à Haïti. Et on le voit bien, aujourd'hui en Amérique du Sud, quand vous avez des populations qui viennent de Bolivie qui vont au Venezuela, à l'époque où le Venezuela était un pays plutôt en développement avec le pétrole, ou des populations qui vivent au Brésil frontalière, ou le statut des Indiens en Amazonie, la notion de multiculturalité, personne n'a encore trouvé le juste équilibre dans une société pour aller voir faire un tout commun et que chacun puisse rester fier de son parcours, ses racines, sans être en ostracisme au nom de ses racines en tant que telles. Alors comme vous le disiez tout à l'heure en introduction, vous avez créé un documentaire télévisé qui s'appelle Champion de France qui présente 45 portraits de sportifs issus de l'immigration ou de l'outre-mer qui ont contribué à la réputation et à la célébrité de la France dans le monde du sport. Pensez-vous que les personnes issues de la diversité ayant marqué l'histoire de France ne sont pas assez mises en lumière ? Alors on a fait, juste que je replace la série pour que vous compreniez notre démarche. Il y a 4-5 années, on a beaucoup travaillé sur l'histoire de l'immigration sur le territoire, on en parlait ensemble sur des ouvrages qui ont raconté l'histoire de l'immigration région par région. Pour que les gens se sentent légitimes sur un territoire quand ils sont eux-mêmes des enfants ou des petits-enfants de migrants pour leur raconter l'histoire de leurs aînés sur ce même territoire. Ce qui permet, vous savez c'est très important d'un moment de se dire je suis chez moi. Et ce n'est pas si simple que ça de se le dire. Quand on est issu du flux migratoire, quel qu'il soit, de quelle que soit l'époque, à un moment de se sentir chez soi, pour se sentir chez soi, il faut déjà se dire que cette terre, elle a eu des gens qui vous ont précédés qui venaient des mêmes pays que vous. Il faut avoir des noms de rues qui ressemblent à votre nom. Quand vous êtes arménien, quand vous n'avez jamais un nom de rue dans votre ville qui est arménien, vous vous dites tiens c'est curieux, ce n'est pas vraiment mon pays. Quand dans les manuels scolaires, il n'y a pas d'image ou de récits qui racontent l'histoire de ceux qui venaient des mêmes pays que vous, vous ne vous sentez pas vraiment dans votre pays. Et à côté de ça, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que la nouvelle génération, qu'elle soit totalement comme moi, petit breton sur 25 générations ou issue de l'immigration, ne connaissait pas en fait ceux qui avaient eu des destins exemplaires et qui les avaient précédés. Donc il y avait une méconnaissance. Et là, vous avez raison, on ne valorise pas assez le passé ou une partie de ceux du passé qui sont justement issus de ces flux migratoires ou de cette diversité. Et donc on s'est dit comment on va travailler. Et il y a trois profils qui nous ont énormément intéressés. Le premier profil, l'année dernière, ça a été une première série au moment des commémorations militaires, première, seconde guerre mondiale, avec une série qui s'est appelée Frères d'Armes. C'était de raconter l'histoire de 50 combattants, soit issus de l'immigration, soit issus de l'Empire colonial, soit issus des Outre-mer, qui étaient venus se battre pour la France, en gros, depuis les conquêtes napoléoniennes, et il y en avait déjà, jusqu'à nos jours. C'est un choix qui s'accrochait un peu à 14-18 au niveau des commémos et on s'était rendu compte qu'il n'y avait rien de prévu en lien avec la diversité, l'immigration, les populations, je vais te faire très direct, non blanches ou non issues du flux migratoire dans tous les programmes de commémorations. Et on s'est dit avec Rachid Bouchareb, qui est mon réalisateur et ami sur cette série, c'est incroyable, on va être capable de commémorer un conflit comme ça où les populations ont été partie prenante de cette libération du territoire national, donc c'est un moment de gloriole et de patriotisme, et on ne va jamais parler de ces populations et de leur récit. Donc on a choisi 50 récits incroyables de résistants, de combattants africains, maghrébins, d'aviateurs vietnamiens, d'immigrés italiens, espagnols, arméniens, et on a pris Corse, qui ne parlait pas français à l'époque, même un breton, les Ruelans, de Saint-Malo, mon village, qui ne parlaient pas breton, en allant se battre et mourir pour la France. Et on s'est dit, on va les raconter dans les petites pastilles de deux minutes pour raconter aux jeunes de France le destin incroyable. Alors comme on sait qu'aujourd'hui, pour arriver à faire de l'histoire, il faut avoir des trucs un peu poutchis de temps en temps pour que les jeunes aillent les voir, on a choisi 50 personnalités pour le rappeler. Par exemple, c'est Jamel Debbouze qui raconte l'histoire incroyable de l'aviateur vietnamiens d'Oui. Et quand Jamel le dit, c'est fantastique parce que quand il a vu cet aviateur, il était aussi petit que lui. C'est incroyable ce gars, le destin qu'il a eu. Pour Jamel, c'est son histoire. Et il le raconte comme son histoire. En même temps, il a aussi raconté l'histoire d'Hassane Moussik, qu'on appelle le lion de l'Atlas, vieux combattant, 94 ans aujourd'hui, qui a été libéré la Corse en 1943. Et le fait de raconter ça, ça vous crée des héros enquels tout le monde peut s'identifier. Pas simplement, quand je dis que Jamel raconte l'histoire d'un aviateur vietnamien, ça vous dit bien que ça devient une histoire collective. Il la raconte à l'aune de sa vision de ce passé. Et d'un seul coup, cet aviateur vietnamien rentre dans nos consciences collectives. Et on a fait la même chose sur le champion de France. En prenant cette fois-ci 45 sportifs et en faisant exactement la même démarche. Tout simplement parce que la première série avait super marché. On a fait 65 millions de vues. 65 millions de vues sans faire de bruit. Tranquillement. Alors l'avantage d'un format court c'est que les gens ne zappent pas. Donc quand ils sont accrochés, ils sont accrochés. On a fait la même démarche au champion de France. On a choisi, pareil sur un siècle, depuis les Jeux Olympiques de 1896 à Athènes jusqu'à nos jours, des sportifs. Certains inconnus. Si je vous parle de El Wafi, est-ce que vous connaissez El Wafi ? Vous ne connaissez pas El Wafi. Donc voyez, comme vous, des millions de Français ne connaissent pas le seul médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'Amsterdam de 1928 en athlétisme. Le petit gars, il est tourneur chez Renault, ouvrier. Il part, personne ne croit en lui. Personne, il est tout petit. Il arrive là-bas et il n'a même pas les chaussures pour courir. Il est là sur la ligne de départ et il remonte 12e, 7e, 5e, 4e et il bat les Japonais et il arrive et il gagne. Seule médaille française. Petit personnage incroyable raconté par Elian Thuram, El Wafi. Il rentre dans notre histoire de France. C'est pareil avec Cerdan, c'est pareil avec... Vous connaissez Backlink Siki ? Premier champion du monde noir. C'est un Français. Fier combattant de 14-18, il bat Carpentier, 6e rune, à Paris, en 1924. Incroyable destin. Maman, en plus, le match de boxe, terrible. Il plante Carpentier alors que les bookmakers avaient mal quitté le match et il devait se coucher devant Carpentier. Il n'apprécie pas. Carpentier lui dit une petite vanne. Pouf ! Il cartonne Carpentier. Il fait tomber. Premier champion du monde. noir. Vous allez aujourd'hui à Dakar, tout le monde connaît Backlink Siki. Nous, on l'avait oublié ici en France. Cette démarche-là, elle vous construit des rôles. Les gens ne savent pas forcément non plus des destins de gens qui connaissent très très bien. Un Teddy Riner, il est dans la série. Un Yannick Noah, il est dans la série. Un Zidane, tout le monde connaît Zidane. Mais est-ce que la nouvelle illustration connaît le parcours de Zidane ? Raconté par Jamel Debbouz. Le cheminement, Marseille, les petits quartiers, le discours, le rapport à l'Algérie. Tout ça est vachement important parce que quand vous racontez l'histoire de ces personnages, vous en faites des héros et en même temps, leur récit nous raconte un récit de l'histoire de France. Le récit migratoire, le récit colonial, un récit qui avec toutes ses complexités, avec ses pardons, mais de lumière. J'ai eu un moment fantastique quand on a fait cette série sur les sportifs. Il y a eu plusieurs portraits et j'appelle Abdelmani qui est un ami. Je lui dis, voilà, j'aimerais que tu me fasses un portrait et autre. Il regarde les portraits et il s'arrête à un moment sur un nageur. Il dit, je ne connais pas du tout ce nageur, c'est qui Nakash ? Je lui dis, Nakash, c'est un juif algérien qui a nagé pour la France en 1936, qui était au jeu de Berlin en 1936, qui bat l'équipe allemande devant Éclair, imagine la tête d'Éclair, super content, et qui aura toute sa famille déportée, emmenée par des gendarmes français et déportée à Buchenwald et toute sa famille meurt en camp. Il revient en 1945 en France, épuisé, et il accepte de renager pour la France alors que c'est des gendarmes français qui ont emmené sa famille et qui l'ont exterminé. Donc, quand il voit ça, Abdelbelec, il dit, je veux ça, je veux raconter son histoire de Nakash. Je veux dire, c'est là où vous fabriquez des personnages qui ont des histoires incroyables, sinon vous ne les racontez pas. Il faut des belles histoires à raconter, mais en même temps qui vous racontent des pans de notre histoire de France qu'on ignore. Tout simplement, on est dans la non-connaissance. Et la prochaine série qui sera faible, c'est le troisième volet qu'on fera. Alors, c'est des séries super compliquées à monter, je vous passe les détails. Parce que là, il y a toutes les chaînes de France Télévisions en diffusion. Je vous passe le temps qu'il a fallu pour expliquer, convaincre qu'il fallait le faire. La dernière série qui arrivera, c'est les artistes. Ça, c'est mes potes de Zebda qui m'ont un peu poussé à faire ça. Et ils ont bien raison. C'est de partir de l'idée que derrière un Aznavour, derrière une Dalida, derrière un Louis de Funès, qui se rappelle que Louis de Funès c'est l'immigration espagnole ? Quand on voit les conneries par rapport à la télé d'un film comme ça qui ressort, on oublie. Mais ce gars-là a symbolisé à une époque l'immigration espagnole en télévision. Et tout le monde l'a oublié derrière les sourires de Louis de Funès. Tout le monde a oublié le parcours d'un Aznavour. Tout le monde a oublié le parcours, par exemple, d'un Joe Star. On l'a aujourd'hui en exclusivité alors. Merci. Exactement. Oui, c'est pas simplement des héros pour des héros. C'est que cette pluralité et diversité, elle est oubliée des fois par nos élites politiques. Alors qu'elle compose notre culture, le succès de la France, voire nos grands moments patriotiques avec les victoires militaires. Et qu'on ne peut pas les raconter cette histoire de France si on n'intègre pas aussi, pas seulement, aussi, ceux qui sont venus de toutes ces diversités. Alors justement, pensez-vous que ces personnes qui ont contribué à l'histoire de la France, le fait qu'elles ne soient pas mises suffisamment en lumière, pensez-vous qu'elles sont victimes en quelque sorte d'une certaine discrimination ? Il y a une discrimination mais elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus manichéenne qu'on peut l'imaginer. C'est-à-dire que quand vous possédez quelque chose, je vais faire simple, aujourd'hui, si vous allez dans un conseil d'administration en France ou que vous réunissez des notables, vous avez de fortes chances d'avoir des gens de mon âge et de la couleur de ma peau. Plus de 50 ans est blanc. D'accord ? Pourquoi voulez-vous qu'ils lâchent le pouvoir ? Aux femmes, déjà. Ils ont beaucoup de mal. Ça va que la moitié des hommes devraient quitter la pièce. Déjà, ils disent « Bon, les gars, on va y aller doucement quand même. » Puis après, s'ils commencent à laisser l'espace à ceux qui ne sont pas comme eux, pas blancs, on va dire simple, ils ont du mal. Aux pauvres, aux paysans, aux ultramarins, aux handicapés. Ah non, ça veut dire que s'ils sont 100 dans la pièce, il y en a 95 qui vont partir quand même. Donc ceux qui détiennent le pouvoir le lâchent rarement naturellement. Vous ne croyez pas que les hommes ont donné le droit de vote aux femmes si facilement que ça en France. Il a fallu attendre la Révolution française, c'est 1789, et il faut attendre 1945 pour que les femmes pour la première fois puissent voter. Et notre Parlement, aujourd'hui, il n'y a à peine qu'un tiers de femmes au Parlement français. Vous voyez que le processus est long. Ça s'appelle « Ne pas lâcher le pouvoir ». Eh bien, c'est pareil pour le savoir. Il y a la même dynamique qui n'existe pas, en fait. On ne se pose pas la question de pouvoir se dire que pour que les gens se sentent bien dans leur citoyenneté française, se sentent français, il doit y avoir des héros qui leur ressemblent. Tout simplement, la norme. Quand on se regarde dans un miroir, on a envie de se voir. On a envie de voir les autres, mais on a envie de se voir soi-même aussi. On a envie d'être fier d'un Teddy Rineau. Tout le monde sait très bien cette scène que je trouve fantastique. C'est pour ça que Jamal, à chaque fois, on en rigole ensemble quand il fait les voix pour la série. C'est quand Jamal Debbouze va au journal de Soir 3 et c'est Rachid Arabe qui le présente. Et il lui dit « Je peux redire votre nom plusieurs fois. Rachid Arabe, Rachid Arabe, Rachid Arabe ! » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à un moment, on a besoin de personnes dans la société qui symbolisent cette société et qui l'équilibrent. Mais ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ne pensent pas comme ça, ceux qui ne se questionnent pas sur ces enjeux-là, ne le voient pas du tout comme ça. Ils ne voient pas l'intérêt de le faire, ni de comprendre à quoi ça sert. Alors que quelque part, si on discute un peu avec eux, ils se rendent compte « Oui, c'est un peu normal. Si vous ne mettez jamais de femmes à la télévision, à un moment, les femmes ne pensent pas qu'elles peuvent avoir des métiers intellectuels, des métiers de journalistes et compagnie. » Ils ont beaucoup de mal à le penser sur aujourd'hui ceux qui sont minoritaires en termes de quantité dans la population française d'avoir ce juste équilibre de leur représentativité et donc aussi dans le récit national. Et donc, ils ne sont pas acteurs dans une dynamique pour le faire. Donc oui, c'est une discrimination à ce niveau-là, mais en même temps, elle ne doit pas être calculée à l'une quantitative. Moi, quand je fais la série, je ne me pose pas la question du nombre de blagues qu'il va y avoir dans la série, ni du nombre d'Ukrainiens, ni du nombre d'Italiens. J'en raconte une série avec des destins fantastiques. Ce qui m'intéresse, c'est la pluralité de ces destins. C'est le fait d'être dans une capacité de montrer que la France, ce n'est pas monolithique. Il n'y a pas que Clovis, Charlemagne et Louis XIV. Ils sont essentiels à connaître dans notre histoire de France. Ils forment notre identité. Mais à côté d'autres, il y en a d'autres, vous vous intéressez au droit de l'homme députés noirs en France. Ils arrivent autour de la Révolution française. C'est notamment Belay. Et personne ne le sait. Les gens l'ont oublié. Ils l'ont oublié, alors que c'est un grand député qui va s'engager, qui va se battre pour ses idéaux et qui, quelque part, va faire changer la mentalité, y compris des révolutionnaires, qui n'étaient pas assez ouverts aux droits de l'homme sur ces terres d'esclavage qui étaient Saint-Domingue à l'époque. Ce que je veux dire, c'est que cette histoire-là de représentativité, de raconter ces destins-là, ça devient de la discrimination au final quand, d'une certaine manière, on insiste sur l'intégration des populations sans leur donner, quelque part, les outils d'acceptation d'être partie prenante d'un destin collectif. C'est très américain aussi, cette idée. Vous avez vu ce qui vient de se passer avec les Oscars aux Etats-Unis. C'est un vrai débat de fond. C'est qu'à un moment, une société, quand elle est dans ses retranchements, elle se met à oublier l'autre. Elle se met à mettre l'autre à la marge. Comme on le met socialement à la marge, quand on le met dans les discriminations du quotidien à la marge, on le met aussi dans la mémoire nationale et dans la conscience nationale à la marge du savoir collectif. L'immigration est un sujet qui actuellement fait beaucoup débat. On entend actuellement beaucoup parler de la situation des migrants à Calais. Quelle est votre analyse sur la situation ? Je vous rassure sur une chose. Ça fait à peu près un siècle et demi que le débat sur les immigrants en France est une situation compliquée et il y a toujours eu des camps. Si vous vous intéressez aux années 30, je crois que c'est 38-39 au moment où la France a eu le plus de camps de réfugiés avec l'arrivée des Espagnols. Je vous rappelle qu'on les met tous en camp. Ou les Arméniens, carrément en 1923, avec le camp Odo, à côté de Marseille où vous voulez qu'on parle des Harkis à partir de 1962 qui sont parqués dans les massifs forestiers très 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 loin. Ça a toujours existé. Notre époque n'est pas moins tendue que l'époque d'avant mais ça a toujours existé. Ça a toujours existé parce que le rapport aux migrants est un rapport extrêmement compliqué. Il est compliqué parce que par définition l'autre, quand vous ne le connaissez pas, vous en avez peur. Que l'autre, quand vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas gérer les grands moments de crise comme les flux migratoires que vient de connaître l'Europe entre d'un côté via la Grèce, la crise qui se passe en Syrie et en Irak est un flux migratoire énorme. Un pays comme le Liban aujourd'hui, c'est un quart de la population qui est composée de réfugiés ou les flux migratoires qui arrivent de l'Afrique dans le même temps par rapport à une migration soit politique avec des pays comme l'Erythrée ou la Somalie par exemple, soit des problèmes véritablement économiques de gens qui fuient l'Afrique pour trouver du travail. La pression de ces deux-là engendre une réaction négative et l'histoire depuis 150 ans nous démontre que ça s'est toujours passé de la même manière. Donc je dirais attention à penser qu'on est plus dans un moment de retranchement aujourd'hui qu'avant. En 1932 en France on explose quasi 300 000 émigrés dans l'année. Vous vous rendez compte ? Dans une seule année. Donc ces tensions-là ont déjà eu des antestéants parce que l'histoire de l'immigration ça fait ça. C'est une contradiction permanente sur l'immigration. Vous avez d'un côté les États qui en gros sont dans la peur de l'autre ferment les frontières gère des camps ne sont pas forcément demandeurs de nouvelles populations et de l'autre côté vous avez le grand capital les entreprises qui elles cherchent une main d'oeuvre pas chère parce que le migrant pour les grandes entreprises c'est d'abord une main d'oeuvre pas chère. Donc cette tension entre l'offre et la demande cette tension aussi entre la situation politique d'un instant T où il y a des grandes vagues qui arrivent et les moments où l'immigration va être plus tassée parce qu'il n'y a pas de crise économique cela a toujours provoqué des moments de tension et dans ces moments-là de rétraction de peur de montée des extrêmes. C'est un mécanisme comme ça si vous regardez l'histoire de France et c'est pas que l'histoire de France c'est valable dans tous les pays. Donc ça il faut qu'on se donne un peu de distance mais en même temps il faut aussi arriver à expliquer quelque chose qui souvent est très très compliqué à expliquer que ce soit des gens de gauche ou de droite d'ailleurs la notion de vivre ensemble est à la fois une très belle idée philosophique mais les gens ont dit une chose c'est que ça s'apprend ça s'apprend on ne vit pas ensemble naturellement comme ça c'est-à-dire qu'il y a un minimum de choses si demain vous avez des amis qui arrivent d'un pays étranger vous avez des potes tibétains qui débarquent à la maison chez vous vous allez quand même leur expliquer en 5 minutes les codes dans les rues de Paris sinon les pauvres gars ils sont perdus au bout de 30 secondes surtout un jour de grève de taxi ou le métro marche pas vous allez leur expliquer les codes de vote de notre société vous allez leur dire comment ça se passe à Paris comment on circule qu'est-ce qu'on peut aller voir les gens peuvent être bizarres vous allez donner les règles de vie le vivre ensemble c'est la même chose et c'est même encore plus compliqué parce que ce sont des gens qui vont devenir partie prenante de notre société et pour les populations qui doivent intégrer l'ensemble de la communauté nationale on a totalement oublié que le phénomène d'intégrationniste il se fait à deux il faut accompagner ceux qui doivent intégrer et il faut accompagner ceux qui vont s'intégrer c'est un long processus et le vivre ensemble ne tombe pas du ciel comme ça vous pensez justement que ces migrants ne bénéficient pas d'une véritable solidarité autour de leur situation c'est pas un problème la solidarité je pense que l'Europe l'a démontré à travers le siècle malgré les moments de tension est un des continents les plus solidaires qui puissent exister on le voit bien d'ailleurs c'est pourquoi les gens viennent en Europe à votre avis pourquoi actuellement les migrants de Syrie et d'Irak ne vont pas en Arabie Saoudite il y a la raison quand même ils viennent plutôt en Europe donc c'est une terre qui est perçue comme une terre de potentialité quand vous avez une famille pour grandir demain pour pouvoir être accueilli à côté de ça on a oublié que ce processus-là devait s'accompagner tout simplement d'éducation c'est-à-dire d'éducation pour les migrants qui arrivent et d'éducation pour les populations qui vivent ici pour apprendre à accueillir l'autre c'est-à-dire que dans les moments de tension ou de crise économique ou dans les réflexions des Etats alors là c'est vraiment les politiques migratoires ou les politiques intégrationnistes on oublie complètement qu'il y a un énorme travail de pédagogie à faire d'abord pour vaincre la peur c'est pour ça que le Front National monte pour vaincre aussi l'incapacité de certaines populations à débarquer dans une société qui n'est pas la leur ce qui s'est passé à Cologne il y a peu de temps est un vrai sujet de fond de gens qui débarquent qui sont à la marge et pour la plupart on le sait ce sont des migrants qui sont là depuis quelques années qui sont totalement mis à la marge de la société allemande qui ne seront jamais intégrés dans la société allemande qui n'ont pas eu le droit à des cours ou à des structurations parce que les Allemands ne veulent surtout pas que leur statut soit définitif parce qu'ils viennent du Maghreb et on ne veut surtout pas qu'ils deviennent potentiellement avec des papiers des permanents ils sont dans la périphérie de la citoyenneté et donc dans la délinquance et conclusion arrive la situation qui est arrivée à Cologne mais ça c'est des processus qui ne tombent pas du ciel ce n'est pas lié à leur culture parce qu'ils sont arabes c'est l'histoire qu'a produit ces marginaux qui vivent aujourd'hui dans la société allemande qui fait qu'aujourd'hui ce sont des délinquants et qu'ils se comportent comme des délinquants très compliqué par contre de récupérer les morceaux quand vous venez après c'est souvent plus intelligent de travailler en amont donc il y a un énorme travail pédagogique à faire il y a un énorme travail mais l'intégration et le vivre ensemble ça s'apprend c'est exactement comme de mettre 10 personnes à table d'expliquer comment on va manger c'est la même chose et si tout le monde n'a pas les codes le repas c'est un immense bordel je veux dire normal et bien ça s'apprend et vous ne mangez pas de la même manière à Dakar moi mes potes la première fois que je suis arrivé à Dakar pour manger chez mes amis ils m'ont dit attends ça ne va pas se passer comme à Paris le repas petit boutième tu ne manges pas pareil et c'est très bien à Bamako tu ne manges pas de la même manière qu'à Paris et si tu es aux Antilles tu ne manges pas le poisson de la même manière que tu vas le manger à Marseille et c'est normal ça s'appelle des codes culturels et donc je dis que là dessus il y a un travail majeur à faire qu'on a oublié complètement et après on se dit ah ouais mais le vivre ensemble ça ne marche pas mais ça ne marche pas parce qu'on n'en a pas préparé et qu'on n'a pas travaillé ensemble pour que ça marche Alors notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance que pensez-vous de ce slogan ? Je pense que vous avez entièrement raison ça va même beaucoup plus loin je pense que la violence c'est l'arme des ignorants de ceux qui ont peur il ne faut pas l'oublier aussi parce que la peur peut être aussi à la base donc la méconnaissance de l'autre mais quand je dis la peur la peur de perdre ce qu'on a peut aussi déclencher un rapport de violence et dans les autorités publiques j'irai même encore beaucoup plus loin que vous la violence est souvent la seule réponse des autorités publiques quand on ne sait plus gérer un problème socialement donc la violence c'est la partie visible d'une crise qui jusqu'alors était de l'ordre de l'invisible je vais le faire un peu moins un télo pour le dire de manière très concrète la violence est généralement le symbole et le signe de quelque chose qui a échoué avant au niveau de l'individu qui a peur de l'autre par exemple et qui a un acte de violence que ce soit de l'agression que ce soit d'agresser quelqu'un une femme volée dans la rue d'agresser quelqu'un pour la couleur de sa peau ou d'agresser quelqu'un parce qu'il est une autorité publique un policier ce qui s'est passé il y a très peu de temps rappelez-vous en Corse donc la violence devient la dernière arme ou parole quand tout le processus de normalisation des rapports humains émerge et donc les signes de violence ne sont pas que des moments à regarder par l'acte de violence qui a eu lieu ils sont les symptômes quand on a échoué à travailler à faire que les gens apprennent à vivre ensemble mais c'est aussi un symptôme qui doit nous alerter sur des fois des choses qui sortent de l'ordre de l'indicible qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi aujourd'hui par exemple le voile renvoie à autant de violence sur l'espace public c'est toute une histoire mais qui remonte peut-être même aux croisades qui est très compliquée à dénouer n'oublions pas que les conflits religieux par exemple en termes de symboles sont les conflits les plus violents que l'humanité ait connue nous en France on a été des chanteaux du monde non plus j'en parlais tout à l'heure mais alors les guerres de religion on sait ce que c'est et on sait que le fait de voir l'autre dans sa différence rappelez-vous l'antisémitisme à la fin du XIXe siècle il y avait même une telle violence que les gens se faisaient agresser uniquement dans la rue comme aujourd'hui et ça, ça s'explique par un manque de pédagogie mais aussi par un temps qui est nécessaire pour que des gens dans leur différence apprennent à vivre ensemble donc la violence est un symptôme terrible de l'échec soit des processus éducatifs soit de l'apprentissage du vivre ensemble soit souvent mais alors quelque chose qui est essentiel c'est que les gens sont dans ce phénomène de peur parce qu'on n'a pas appris la solidarité et le rapport à l'autre tout simplement alors c'est bien comme moi que la solidarité c'est facile quand tout va bien que s'il y avait 2% de chômage en France que notre économie était à 18% de croissance et compagnie les gens seraient plus solidaires c'est normal la solidarité aussi s'étiole s'affaiblit quand les gens sont en crise et eux-mêmes dans la peur nous sommes par exemple la première génération vous êtes plus jeune que moi donc je vais me permettre de le dire où nous nous posons la question de l'avenir de nos enfants est-ce qu'ils vont aussi bien réussir leur vie que nous c'était pas le cas de nos parents ou de nos grands-parents qui étaient dans cette vision d'une dynamique progressive et donc quelque part de progrès toutes ces questions-là induisent un phénomène de peur et la peur le repli sur soi fait qu'on est beaucoup moins solidaires à l'autre en même temps il ne faut pas non plus être totalement aveugle d'une solidarité qui existe et qui des fois est un peu oubliée quand vous voyez ce qu'a été les restos du coeur quand vous voyez un certain nombre de phénomènes sur l'action sociale par exemple sur les SDF quand vous voyez aujourd'hui l'accueil qu'il y a eu de beaucoup de communes par rapport aux réfugiés qui venaient et qui se sont proposés d'en accueillir il ne faut pas non plus penser que la solidarité a totalement disparu dans notre pays elle est aujourd'hui en train de s'étioler parce que les gens ont à la fois d'un phénomène économique et d'un phénomène de peur de l'autre mais aussi d'absence de politique publique à ce niveau-là pour soutenir ces initiatives M. Blanchard nous vous remercions énormément pour votre expertise très pointilleuse est-ce qu'à l'avenir nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien avec grand plaisir messieurs merci beaucoup et j'espère à très bientôt à très bientôt merci encore bon courage pour toutes vos activités tous vos projets merci encore vous aussi merci